C'est une démarche exceptionnelle qu'ont entrepris les membres de l'Union des Jeunes Katangais ce lundi 10 juin. Comme promis, ils étaient sur les rues de Lubumbashi. Ils ont marché pour exiger au gouvernement central de compte sur la gestion des minéraux au Katanga. C'est juste demander les retombées. On voit qu'il y a des millions et des millions de tonnes que le Katanga propose. Mais en réalité, il n'y a pas de retombées. Et nous nous sommes posé la question de demander de 2008 à 2018. Nous voulons savoir combien est-ce que le Katanga produit pour nous. Comme en Cuy-là, en Cuy-là, en Cuy-là, et qu'est-ce que nous avons eu comme rédivance. Et si c'est rédivance, on nous explique ce qu'ils ont déjà fait pour le Katanga. Le président Paul, c'est lui le président de Mujica. Nous nous sommes venus à Napouille pour les encourager à ce que la manifestation se passe dans le calme. Déterminés à aller jusqu'au bout, les membres de Mujica sont passés respectivement au gouverneurat de province. Votre mémo, je vais présenter ça, je vais présenter ça, mais sinon vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez insinué des boss manines. Nous sommes au courant de ça. Le problème de politique économique, ça dépend d'un investisseur à un autre. Au cadre de concertation de la société civile, Et au bureau du président de l'Assemblée provinciale du Okatanga, où ils ont déposé leur mémorandum. Depuis plusieurs années, ils sont engagés dans la lutte contre l'injustice sociale. Il est inconcevable, disent-ils, que les Katanga ne bénéficient que de la pollution et autres conséquences néfastes de l'exploitation minière sur le sol. Merci.